Le gouvernement français a décidé d'imposer des frais de livraison minimum de 3 euros pour les commandes en ligne de livres. Cette mesure vise à protéger les librairies françaises contre Amazon. Ces frais ne pourront pas être contournés par des programmes de fidélité ou par des achats groupés de livres avec d'autres articles. Ils s'appliquent aux commandes d'une valeur inférieure à 35 euros. Selon la propriétaire d'une librairie indépendante, ce seuil pourrait ne pas être suffisant pour ramener les clients dans les magasins traditionnels. La crainte que nous avons, c'est que, et mais ça on pourra le mesurer aussi plus tard, c'est que du coup les personnes qui achètent en ligne achètent plus sur Amazon pour atteindre les 35 euros et qu'ils aillent encore moins en librairie. Selon elle, il est impossible pour les librairies indépendantes de proposer des livraisons gratuites pour les achats qui atteignent 35 euros, car le poids des livres rend la livraison encore plus coûteuse. On aurait pu gagner une bataille. Or, on a l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau, quand même. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un rendez-vous manqué. On attendait énormément de choses de cette loi. Et aujourd'hui, la déception est quand même assez importante. Une loi française de 2014 interdit déjà la livraison gratuite de livres. Mais Amazon et d'autres vendeurs en ligne l'ont contourné, en faisant payer un centime symbolique par livraison. Les librairies locales facturent généralement jusqu'à 7 euros pour l'expédition d'un livre. Cette cliente dit qu'elle se rend dans les librairies autant que possible, car elle préfère le contact humain. Son mari utiliserait plutôt Amazon. Pour peu qu'on ait un tarif premium, on clique sur le bouton « Commander ». On a son livre dans les 24 ou les 48 heures. Et finalement, même peu importe la livraison, c'est plus le côté pratique qui compte que le côté d'aller faire la démarche et d'aller dans la librairie. Amazon a déclaré que des frais de livraison seraient un facteur d'inflation majeur et frapperaient particulièrement les lecteurs des zones rurales. Sous-titrage Société Radio-Canada